Et bonjour internet, bonjour les amis Sikaz, bienvenue sur ULTIMAT FISHING SIMULATOR 2, un nouveau jeu de pêche qui en a rien accès depuis maintenant un bon mois, disponible sur Steam. Le prix de base c'est 20 euros, si le jeu vous intéresse c'est en description, vous l'avez sur un stand gaming, pour moins cher. Pourquoi un jeu de pêche ? Parce que j'aime bien la pêche, c'est une simulation normalement donc ça devrait être assez poussé, on va voir ça tout de suite, on va faire un mini let's play, une petite série, on va voir ce qu'on peut en tirer de ce titre, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est pas sympa, est-ce que au niveau, je vois déjà que cette radio en français ça c'est cool, est-ce que c'est réaliste ou pas. On va essayer de se faire un mode réaliste, et soit on va avoir quelque chose d'assez, voilà on n'est pas là pour pêcher en mode arcade, on est là pour tester de la simu. Réaliste, certaines fonctionnalités sont disponibles, notamment la caméra sous-marine, la téléportation et l'ajustement de la météo. Recommandé aux joueurs qui souhaitent mettre leur talent en redire preuve, ce mode dispose de son propre classement. Allez hop c'est parti, on va choisir, on va créer donc un nouveau procile, on va faire un monsieur. Hop, je suis niveau 1, nombre total de poissons 0, 0, 0, c'est ici votre nom, casa 1, et c'est parti. A savoir que c'est un jeu qui peut se jouer solo, mais aussi en ligne, il y a tout un système de classement, etc. Alors voici l'interface de base, donc on va essayer de déjà faire un point sur l'interface, je vois qu'il y a pas mal de choses. Donc, mettre à jour les informations, on s'en fout, c'est du nerf excès, il peut y avoir des bugs, des glitches, etc. Bref, c'est comme ça. 15, niveau 1, 0 sur 100, ça va être ma barre d'XP, ça, ça va être le temps passé en jeu, temps d'XP, il y a deux timers, je ne sais pas à quoi ça correspond, le nombre de succès que j'ai débloqué, là c'est ma liste d'amis avec les gens qui doivent jouer, j'imagine 0, 200$, c'est mon argent. On a LED, voilà, on vous explique les touches, etc. Bon, ça après vous pourrez les changer. Tout un système de statistiques, record sur les poissons, alors vous voyez qu'il y a tout un tas de poissons, il y en a beaucoup, oula, oulala, il y a tout un tas de poissons incroyables et pas possible. Voilà, il y a des records suivant ce que vous prise, des classements, l'encyclopédie des poissons, c'est pas mal, donc je peux en apprendre plus, ils sont bien mobilisés. Là, un gardon, par exemple, tu vois, orphi, je ne connaissais pas, un requin, un pointe noire, si on peut pêcher le requin, une cendre, un saumon rose, vous voyez qu'il y a énormément de poissons qu'on va pouvoir pêcher apparemment. Résidence, ah, est-ce que c'est un lieu de housing qui me permet de stocker mes cannes, etc. Ok, bon, la résidence, c'est plus un espèce de musée, j'ai l'impression, voilà, il y a des tableaux de chasse, de pêche, pardon, des aquariums dans lesquels on va pouvoir effectivement gérer, c'est pas mal, ça, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, donc on a un espèce de musée virtuel dans lequel on va pouvoir mettre nos poissons. Ok, ça c'est bon. Quête, donc il y a des quêtes quotidiennes, attraper un poisson qui pèse au moins un kilo, attraper des poissons qui pèsent au total 10 kilos, attraper trois poissons d'une espèce donnée, et ainsi de suite. C'est pas mal, alors d'une espèce donnée, mais quelle espèce ? Il ne te dit pas forcément. Donc on peut gagner d'expect des points de quêtes, des quêtes ensuite hebdomadaires. Poisson qui pèse au moins 5, au moins quoi, je ne sais pas. Terminer les quêtes quotidiennes pour gagner des points de quêtes qui vous permettront d'accéder aux quêtes hebdomadaires. Ah, ok. Donc tu gagnes des points de quêtes, ensuite tu les dépenses là, pour faire des quêtes hebdo et mensuelles. J'ai compris. Ok. On a fait à peu près le tour. Le profil, c'est là où je suis. Hop, je reprends mon profil. Et on va juste faire un truc dans les paramètres parce que j'ai vu qu'apparemment j'avais vraiment... Bon, les commandes sont en QWERTY, on va les laisser, je les changerai une autre fois, c'est pas un souci. J'ai surtout baissé la sensibilité que je trouve juste énorme. Les touches, je les changerai une autre fois. L'affichage, champ de vision brouillard, float scale, c'est pas ce que c'est des rayons de lumière, on active. On voit un indicateur de force de ligne. Je vais activer unité de poisson en kilo, en longueur, etc. Température, on est sur de Celsius, on est sur des choses que l'on connaît. On va monter un petit peu le son de la musique quand même. C'est pas plus sympa. Les effets aussi. Voilà. Langue, on est en français. Graphisme, est-ce qu'on peut mettre ? Bon, ultra, ultra, ultra. Flou, on va faire flou, lumineux, on active. Aberration chromatique aussi. Voilà. On va mettre, bien évidemment, l'antiliasie, l'occlusion, ombre sur l'eau, on va l'activer. Ok. Bon, j'ai changé deux, trois trucs au niveau graphique. On va voir si ça marche bien. Alors, il y a un système de tournois. Voilà, les concours ordinaires. Des concours quotidiens. Je dirais que c'est des participations. Des concours faits par des joueurs. Mes concours. On peut créer des concours. Ok. Ensuite, je peux gérer ici mon équipement. Donc, j'ai des sets apparemment personnalisés. Pour l'instant, j'ai deux sets dispo et j'ai rien dans mes accessoires. Alors, par exemple, dans mes deux sets, j'ai une goal classique. Quoique non, ça, c'est pas de la goal classique. C'est une canne avec boulinet. J'ai la canne qui fait 2m70. J'ai mon boulinet qui est là. J'ai 150 mètres de fil. J'ai mon bas de fil là. Et j'ai un leurre qui ressemble donc à une espèce de verre. Et ici, là, j'ai une goal kélescopique classique de 3m70. Ah, mais elle a quand même un boulinet, un flotteur, etc. Ok, verre de terre. Donc, l'A2 va être le truc un peu plus facile. Et on a une boutique dans laquelle on peut acheter du matos. Des cannes, des boulinets, des flotteurs, des balines, des cash feeders. Tiens, c'est quoi, ça ? Oh, non. Des appâts, etc., etc. Alors, aller pêcher. Aller pêcher. Est-ce qu'on a un tuto, quelque chose ? Pas la personne qui est des tutos. On va choisir la map de base, le Jackson County United State. On va faire midi. Celle dégagée. Jackson est une ville située dans l'état américain du Wyoming. Elle est traversée par Flat Creek, un affluent de la Snake River, l'une des rivières la plus importante du parc national de Yellowstone. La ville est une attraction touristique majeure. En partie parce qu'elle est située à quelques kilomètres du parc national du Grand Téton. On va trouver des barbottes brunes, des saumons rouges, des trucs d'arc-en-ciel, etc., etc., etc. Et on n'a pas un tuto. On n'a pas un petit tuto, tu vois ? Ok, pas de tuto, tant pis. Et on va pêcher. Et on va terminer avec ça. Ouais, c'est le profil. Oh merde. Donc, j'ai mon profil, là, de quête. On a vu tant d'oeufs, etc. Donc, je suis à zéro partout. Filet de pêche, c'est quoi, ça ? Hum. Ah oui, c'est ce que je peux mettre dans mon filet. Ok. Bon. Allez, on va pêcher. Un Jackson Country United State of America. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, quand même ? On a l'Ethnisco. Ouh, c'est pas... C'est la Tchéquie, ça. C'est où ? Le centre de vacances Zalazie s'étudie sur les rives du lac Guilva, également appelé Rétnenskij. Je se trouve en 21 mètres à l'Ouest, Dolstein. Ostruda. Ça, c'est pas où c'est. Là, concrètement, c'est pas où c'est. En Zalazie, c'est pas le sud de la Pladogne. Il y a la Slovaquie. Kiel Canal. Mère Baltique. On a la Russie, la Thaïlande. Ok, tout ça, c'est bloqué. Il faut avoir un niveau pour les débloquer. J'ai compris. Donc là, on doit être obligé de farmer cette zone. Allons pêcher. Je sais pas si on a des objectifs ou un tuto pour commencer, mais bon, on va tester. De toute façon, on est là pour découvrir le jeu ensemble, les amis. Voir si on peut être un bon pêcheur ou un mauvais pêcheur. Chargement des nuanciers. Je suis curieux de voir un petit peu la gueule au niveau physique du truc. On a un chat dans lequel, apparemment, on va pouvoir écrire avec des gens. Ok. Donc là, je suis avec mon perso. F3, show. Attraper un poisson qui pèse au moins un kilo. Attraper des poissons qui pèsent au total 10 kilos. Ça, ça devrait pouvoir se faire. Elle est là. Shift courir, sauter, c'est d'équipement, inventaire, se téléporter. On peut pas vu que je suis en réel. Et on voit en bas à gauche, là, dans le chat, ce qu'on fait les gens. Bon, bah, c'est parti. On va prendre le set de base. Comme ça. Est-ce que... C'est bon ? C'est... Ok. Donc là, j'ai récupéré. Je clique droit. Je lance. Ok. Donc là, j'ai... Comme on peut constater... Alors, là, ok. Je faire comme ça. Je ramène comme ça. J'ai du mal à voir mon flotteur. Ah oui, il est là. Ok, j'ai compris. Ça bouge un peu. Ça bouge un peu. On va préparer... Alors, j'ai des touches. Puis là, ça va être un jeu cool, ça. Ça, c'est un jeu où je vais te concentrer tout le long. Ouais, ça touche. Ça taquine tranquillement le... Ça taquine tranquillement le ver de terre. Donc là, on patiente. Et dès que ça plonge, je fer, je mouline. Clé droit, je fer. Clé droit, je me ramène d'un coup. Et quand je laisse appuyer sur le clic gauche, je mouline. Alors, ça bouge quand même. Il y a pas mal de touches. Alors, c'est soit ça touche ou soit c'est vraiment juste l'effet de l'eau. Et là, la difficulté, c'est que je ne sais même pas si je peux gérer le bas de ligne, etc. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a plein de choses que je peux faire. Allez, je ramène. Je ne suis pas emmêlé, non ? Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Cette équipe, on a vu. Inventaire avec le plus. Le plus. Ouais. C'est téléporté avec M, on ne peut pas. Mais par contre, on peut voir un petit peu la gueule de la map. Moi, je suis ici. Ça va être plutôt grand. OK, il y a une rivière qui bouge et... OK, j'ai compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bouton gauche, lancer long, lancer court. Profondeur du flotteur. Ah ouais. Alors, il me fait avec les... avec des touches en anglais. Le set est incomplet. Le problème, c'est qu'il va falloir vraiment que je fasse des touches en français. Sinon, j'ai tant bien des lampes torches et G. OK, bon, on va essayer un lancer long. OK. Alors là, je ne vois absolument pas mon flotteur. Donc, effectivement, le fait que mon flotteur ait des mouvements comme ça, je pense que c'est surtout dû au vent, en fait, tout simplement. J'ai une longueur de 50 cm de bas de ligne. Traîner sans vitesse 60. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Ah, je peux modifier les trucs. Vitesse. Ah, c'est ma vitesse de... Peut-être. Alors, on va peut-être changer aussi ensuite d'appât. On va essayer de mettre quelque chose... Euh... On va essayer l'autre set et ramener... Ah ! J'entendais un bruit, moi, non ? J'ai rêvé. Et on va essayer de ramener notre... notre appât tranquillement. On va voir si on peut... faire venir une bestiole. Toi, tu as des bruits, là. Tu as des bruits de vagues et tout. On va dire hello dans le salon, tiens. Hop. Hello people. Oups. Bon. Pour le moment... C'est zéro. Essayons ce set-là. Vas-y, on va faire un petit lancer long comme ça. Donc là, on est vraiment sur... un appât. Qu'on va essayer de ramener tranquillement. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de flotteur. Il n'y a pas de badline. L'idée, c'est de le faire un peu bouger. Pour attirer une bestiole. Alors, ce qui est assez difficile dans ce jeu-là, je trouve, c'est que tu n'as pas spécialement de tuto. Là, il y a des petits... Des bulles, vous voyez. Il n'y a pas spécialement de tuto. Il débute juste en face de moi, là. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Appuyez, maintenez. C'est mon premier poisson ! Une barbotte brune ! Merde ! De 190 grammes ! Une barbotte. Longueur. Prix 26 centimes. Bien sûr, je la garde. Un XP. Allez, on a ramassé une barbotte. Alors... Là, toi, il y a... Oups ! Alors, je suis parti au bout de la map. Alors, je n'ai même pas senti au bout de la ligne, mon truc. Je vois qu'il y a des bulles. Ok. On va essayer de tâter un peu le terrain. Donc, il faut quand même que j'arrive à pêcher un poisson qui fait plus d'un kilo. Je ne sais pas comment on va gérer le truc. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit quand même que l'eau est plutôt claire. On arrive à voir en dessous. Donc, on a eu une barbotte avec notre appât qui est ici. Ok. On va retenter un petit lancer. Puis, après, on va bouger de coin. Comme ça, on va explorer un petit peu la zone. Allez, je lance par là. Hop. J'attends que ça touche un peu le fond. Hop. Je lui fais faire des petits sauts, mon truc comme ça, tu vois. Hop, hop. Je ramène. Hop, hop, hop. Comme ça. Hop, hop, hop. Il fait des bons au fond de l'eau. Il monte. Il revient. Il monte. Il revient. J'excite la barbotte. Et on va voir si la barbotte mort. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être... La barbotte, elle en a rien à foutre. Allez, je ramène. Ah, si, si. Oh, c'est beau. Oh, c'est propre. Je maintiens... Oh, oui, oui, oui. Encore une barbotte, les gars. Oh, elle est énorme, celle-là. Oh, non. Il fallait un kilo, regardez. 990 grammes à abuser. Elle est immense. Une barbotte. 4 XP, 1,34. Bien sûr, je garde. Bon, ça veut dire que là-dedans, il y a de la barbotte. Il y a moyen qu'on arrive à choper de la barbotte. Là, je lâche, en fait, complètement. Quand je fais ça, quand je fais un clic droit, ça lâche. Euh, il y a une pression, là. Non. Si, j'ai une bestiole, là. Là, j'ai de la barbotte. Alors, par contre, j'ai pas d'indicateur pour me dire si je tends trop, si je tends pas assez. Ah non, je pensais que j'avais un truc. Que dalle. Ok. Déçu. Déçu, déçu, là. Donc, ce que je voulais dire. C'est que là-dedans, il y a de la barbotte. Et si la barbotte qu'on a failli faire un kilo, j'aimerais bien restir au moins une quête journalière et choper de la barbotte. Alors, j'ai toujours une difficulté. J'ai du mal à comprendre si ma barbotte, j'arrive à la choper au fond du lac. Ou s'il la chope à chaque fois, là, en dessous de moi. J'ai l'impression que je la chope dès que je suis en dessous, là. C'est dingue. Allez, on va aller loin. On va se faire un beau lancer. On va refaire le même truc que tout à l'heure. On va attendre que ça touche le fond. Et... On va ramener tranquillement. Voilà. On va exciter la barbotte. Comme ceci. Ok. Le mec est tellement concentré. C'est calme. Ça détend, ce genre de jeu. C'est tellement calme, les amis. Hop, je prends ma barbotte. C'est vrai que ça morde, quand même. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec les petites bulles, là. J'essaie de faire passer mon... Ah, ça y est. Ça y est. Je vais faire... Alors, il me met des indicateurs de force, j'ai l'impression. Il me met des indicateurs de force. Oh, c'est tout petit, ça. C'est tout petit. Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Une barbotte encore ? Oh ! Un crapet soleil. 190 grammes. Longueur 20 centimètres, 32 centimes. Bah, je ne connaissais pas. Allez, je prends avec moi. Et je remballe mon set. On va changer de zone. On va faire quelques lancers haute part. Je vais courir un peu. Euh... C'est plutôt propre. Là, il y a une petite cabane. Pêcheur, chasseur. Là, je vais me mettre ici. Regardez. Là, je le sens bien. Je vais me mettre ici. Et je vais aller faire un beau lancer en face de moi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse... On va loin. J'aimerais vraiment qu'on puisse récupérer... Un poisson qui fasse au moins un kilo. Sur ce type de move. Donc là, on est vraiment sur un petit lac. On est sur un petit lac. Et à côté, passe une rivière qu'on ira tester après. Difficile de savoir si j'ai une bestiole qui me mord là-dessus. Ouais, non, j'ai rien. Ah, quoique, là, ça fait... Ah, si, si. J'ai un petit bordel. Appuyez, maintenez. J'appuie, je maintiens. Pareil, un truc soleil. Ok, un crapet soleil, deux étoiles cette fois-ci. Il fait 200 grammes. Je garde. Ok, on va bouger un peu. Alors, c'est pas mal parce qu'on arrive quand même à sortir pas mal de bestioles de l'eau. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, je sais pas trop comment on va sortir une bestiole qui fasse un kilo. Ok, je vais mettre ici, là. Au bord. Hop. Et je vais refaire un petit lancer. Un petit lancer, un long lancer. Tirer lentement. Robinson classique, twist. Alors, je peux changer. J'ai un système de traînée de vitesse. J'ai pas encore compris ce que c'était que ça. Je vais diminuer la vitesse. Ça va être la vitesse de moulinage. Par contre, je sais pas ce que c'est que la traînée, tu vois. Effectivement. La vitesse me permet de gérer la vitesse à laquelle je ramène le moulinet. Enfin, du moins, mon hameçon, on va dire, plutôt. C'est comment je gère mon moulinet. Donc, je pense que ça, c'est bon. Ça mord. Ah, celle-là, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, cette fois-ci, de choper... Ah, putain, 610. C'est un saumon, par contre. Nouveau saumon. 610 grammes. 4,14 dollars. On est vraiment pas mal. Là, on commence à toucher du saumon. J'ai changé la vitesse. Et la traînée, je sais pas ce que c'est. Mais je vais la diminuer un peu. Allez. On a eu un saumon rose. J'ai bon espoir que l'on arrive, les amis, à choper là-dessus. Donc là, j'ai une vitesse diminuée. Je ramène tranquillement. J'ai bon espoir qu'on réussisse à ramener un saumon d'un kilo. Ça pourrait être bien. Mais en tout cas, là, l'appât, ça fonctionne bien ici. C'est là que ça mord. J'ai l'impression que j'ai des touches. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. J'y vais tranquille. Je vois pas où est mon appât. Non. Non, il s'est rien passé. Allez, on va tester un dernier lancé. Je vais aller vers là-bas. Allez, je vais aller vers là-bas. Ok. C'est dedans. On attend tranquillement que ça touche plus ou moins le fond. Et là, je ramène tranquillou. Là, je ramène tranquillement. Je croise les doigts. J'écoute les oiseaux. Et si je pouvais choper une barbotte ou un saumon d'un kilo. Hop, là, j'attends un peu. Je la laisse redescendre. Ah, 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 ah. Non, ça c'est mon napa qui ressort de l'eau, qui fait bouc bouc. Et là, malheureusement, je n'ai rien au bout de ma ligne. Bon, les amis, ce n'est pas bien grave. On a fait quelques lancés sympas. On n'a pas conclu de quête. Quoique. À attraper trois poissons d'une espèce donnée. Ça, c'est fait. On a fait une quête sur deux. J'ai bon espoir que sur le prochain épisode, on arrive à conclure une autre quête principale. N'hésitez pas à rajouter en commentaire. Je vous dis à très bientôt. C'était K.A. sur Ultimate Fishing Simulator, Ultimate Fishing 2 tout simplement. Bye tout le monde.